Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. A Madagascar, trois solutions pour tenter de sortir de la crise. Trois dates ont en effet été proposées par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue de l'élection présidentielle le 29 août 2018, le 28 novembre 2018 ou encore le 29 mai 2019. L'activité économique maintiendra son dynamisme à la fin de l'exercice 2018 au Burkina Faso. Croissance établie à 7% au 31 décembre 2018. Des perspectives qui resteront solides sur la période 2018-2021 selon les autorités financières du pays. Et puis 700 millions de dollars, c'est le montant économisé par l'État algérien au premier trimestre 2018. Montant économisé grâce à l'interdiction d'entrée de certains produits sur le territoire national. Des mesures qui ont par ailleurs permis à l'Algérie d'économiser l'équivalent de 2,4 milliards de dollars en 2017. Mais tout d'abord, un appel a été lancé ce vendredi 11 mai par le président zimbabween Emerson Nangagwa aux anciens combattants afin qu'ils se mobilisent pour les prochaines élections. Les premières élections législatives et présidentielles depuis la démission en novembre 2017 du président Robert Mgabé. L'actuel chef de l'État s'est par ailleurs engagé à améliorer les conditions de vie des anciens combattants en augmentant leur allocation mensuelle actuellement fixée à 206 dollars. A Madagascar, soutien de l'ancien président durant une trentaine d'années, ces derniers avaient joué un rôle déterminant dans le départ de Robert Mgabé. A présent allié du président par intérim Emerson Nangagwa, il compte ainsi se lancer dans la campagne électorale. A Madagascar, la commission électorale nationale indépendante propose trois dates pour la tenue de l'élection présidentielle. Une solution selon la commission malgache pour avancer vers les élections et ainsi sortir de la crise. Néanmoins, l'opposition maintient la pression et exige la démission de tous les responsables étatiques issus du parti Ervovo Madagascar. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. Trois dates, trois scénarios pour tenter de sortir de la crise. C'est ce que propose la commission électorale nationale indépendante à Madagascar. Le premier tour de l'élection présidentielle pourrait se tenir ce 29 août 2018 selon la commission électorale malgache. Autre option, un scrutin au 28 novembre 2018 comme le prévoit la constitution ou alors reporté au 29 mai 2019. La proposition de la CENI est assez inattendue. Anticiper, reporter ou maintenir. Donc ça ne fait pas beaucoup avancer le débat. Le fond de la crise, c'est la question du vote de ces lois électorales. Reste à savoir ce qu'elles vont devenir. Est-ce qu'elles vont être remaniées ? Est-ce qu'elles vont être revotées ? En fonction de ces réponses, on pourra en savoir plus sur quand organiser l'élection présidentielle. Une contrainte pour l'opposition qui maintient cependant sa prise de position. Celle-ci exige en effet la démission de tous les responsables étatiques issus du parti Ervovo Madagascar. Ce afin de garantir la neutralité de l'État avant les élections présidentielles. Il est difficile d'imaginer qu'en face, ils acceptent cet ultimatum. C'est un bras de fer et sans doute que les députés, s'ils exigent toujours ces revendications, c'est qu'ils estiment que le rapport de force a changé et qu'ils peuvent désormais pousser leur avantage autant que possible. Pour la CENI, il est urgent que les différents partis du conflit se décident afin de fixer la date des prochaines élections. Une invitation a par ailleurs été lancée ce vendredi 11 mai 2018 pour une concertation entre les acteurs. Et justement, sachez que la concertation entre les différents partis politiques et la société civile sur le processus électoral qui s'est tenu ce vendredi 11 mai a duré près de 6 heures. Une concertation boycottée par les députés de l'opposition. En effet, peu d'entre eux étaient présents. La CENI, quant à elle, a réitéré sa demande à l'opposition et au régime de trouver un accord politique d'ici ce 31 mai 2018. Le gouvernement burkinabé table sur une croissance économique de 7% au 31 décembre 2018. Une activité économique qui devrait ainsi maintenir son dynamisme puisqu'en 2017, le taux de croissance économique était de 6,7%. On fait le point avec Marcel Farba Maroun. L'activité économique au Burkina Faso devrait maintenir son dynamisme à la fin de l'exercice 2018. Selon un communiqué d'un conseil des ministres, le gouvernement burkinabé a indiqué que la croissance économique au 31 décembre 2018 serait de 7%. Une légère progression notée puisqu'en 2017, le taux de croissance avait atteint 6,7%. La quantité de nos produits a augmenté. Maintenant, elle est passée de 28 tonnes à 45 tonnes. Le cours de l'ordre qui est resté à un niveau soutenable a permis quand même d'avoir beaucoup de ressources pour le budget de l'État, les collectivités et aussi, en une manière individuelle, les entreprises, les PME et les PME. Il faut dire aussi que cette croissance a été adoptée aussi par le secteur du PPP, le bâtiment des travaux publics. Depuis 2016, le Burkina est un pays en chantier. Il y a beaucoup d'argent qui a été injecté par les bailleurs étrangers. Selon le même communiqué, la reprise de l'activité économique amorcée en 2016 s'est confirmée en 2017 en accélération de 0,8 point de pourcentage. Par ailleurs, le gouvernement du Burkina Faso a souligné que les perspectives de croissance resteraient solides sur la période de projection 2018-2021 avec un taux de croissance moyen du PIB réel à 6,7%. Quant au taux d'inflation, il devrait demeurer dans la limite de la norme communautaire de 3% au maximum, toujours sur la période 2018-2021. Le gouvernement parle vraiment sur la transformation des produits locaux, l'industrialisation agroalimentaire par exemple. Donc c'est sur ce nouveau secteur-là que le gouvernement compte vraiment tirer profit. Bien sûr, on a d'autres mines d'or qui vont entrer en production, donc ça va augmenter un tant soit peu les recettes au niveau de l'État. On a aussi des prévisions d'investissement dans le domaine des infrastructures, ça va continuer à adopter, il y a aussi la création des emplois. Pays peuplé de 18 millions d'habitants, le Burkina Faso repose économiquement sur l'agriculture et l'exploitation des ressources minières. L'Algérie est en bonne voie pour rééquilibrer sa balance commerciale. Une économie de 700 millions de dollars a été réalisée par le pays au premier trimestre 2018 grâce notamment à sa politique de restriction provisoire à l'importation encouragée par ces bons résultats. Le gouvernement compte poursuivre cette politique. Les explications, Gladys Wamba. Les mesures de restriction des importations payent en Algérie. Au premier trimestre 2018, l'État algérien aurait économisé 700 millions de dollars grâce à l'interdiction d'entrée de certains produits sur le territoire national. Une politique rigoureuse pour préserver les devises et réduire le déficit commercial du pays. Les mesures d'interdiction de 850 produits à l'importation ont permis à notre pays d'économiser durant le premier trimestre de 2018 700 millions de dollars et de réduire le déficit sur la balance commerciale de 480 millions de dollars. La liste de plus de 800 produits interdits à l'importation a connu quelques révisions depuis janvier 2018. Avec l'entrée de 40 nouveaux produits et la sortie de 60 autres, les produits temporairement suspendus sont souvent des intrants, dont la liste est régulièrement revue afin de s'adapter aux réalités auxquelles le pays doit faire face. Les mesures de restriction des importations ont permis à l'Algérie d'économiser l'équivalent de 2,4 milliards de dollars en 2017. Le gouvernement algérien a décidé de réduire les importations depuis que l'Algérie connaît une grave crise financière en raison de l'effondrement des coûts pétroliers. Cela a commencé vers juillet-août 2014 et ça s'est poursuivi durant l'année 2015-2016. Le gouvernement a décidé de réduire les importations de l'Algérie et a perdu plus de 50% de ses recettes pétrolières jusqu'à 60%. La situation se redresse d'une manière progressive ces dernières semaines mais ça ne doit pas durer. Donc pour le gouvernement, il s'agit de voir le long terme. En limitant les importations, le gouvernement promeut notamment le secteur de l'industrie locale. Et la République démocratique du Congo fait face à l'épidémie d'Ebola. Les autorités confirment deux décès. Des doses de vaccins contre ce virus seront expédiées dans le pays. Une décision de l'Organisation mondiale de la santé en concertation avec Tedros Gebreyesu, le ministre congolais de la Santé. Les vaccins permettront de circonscrire l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !